Des conditions indignes, une prison hors d'âge, des injections forcées. Château-Thierry, un centre pénitentiaire au cœur de la tourmente, épinglé par un rapport cet été. Trois mois plus tard, l'administration pénitentiaire a accepté de nous ouvrir les portes de cette prison unique en France, à mi-chemin entre détention et hôpital psychiatrique. Vous avez été incarcéré quand ? Moi, c'est ma première incarcération depuis le 27 mars 2009. Je vois des traces sur vos bras. Les détenus viennent de toute la France. Trop dangereux, trop malades, inadaptés à l'incarcération ailleurs. Ici, c'est une prison pour réapprendre à vivre en prison. C'est une tentative de suicide ou c'était un acte de rage un peu contre... C'est ça, c'est la vocation de cet établissement. Quand on a des personnes détenues qui présentent des difficultés que certaines présentent, ce qui est important, c'est qu'on puisse concentrer des moyens, y compris des moyens humains. Parce qu'il n'y a pas de magie dans tout ça. La particularité ici, c'est ce lieu, l'unité sanitaire, le cœur de la prison. Des médecins, des psychologues, venus de l'hôpital psychiatrique. Vous vous rappelez ? T'avais pas frappé quelqu'un ? Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la rue et qui nécessitent des soins et qui, malheureusement, parfois passent à l'acte et donc se retrouvent en prison alors qu'ils auraient dû être soignés. C'est toute la question. Que fait-on de nos malades ? Peut-on vraiment soigner en détention ? Des interrogations soulevées dans le rapport de la contrôleur des prisons qui dénoncent les dérives du système à Château-Thierry, photo-choc à l'appui. Peut-on être malade mental et détenu ? La réponse est non pour l'observatoire des prisons. Il y a énormément de malades psychiatriques, plus d'un quart des détenus le sont, et qui sont maintenus en détention. Et on demande à l'administration pénitentiaire, à la prison, de gérer des choses qui relèvent du soin. Et ça n'est pas un lieu de soin, c'est un lieu de punition. En première ligne, derrière les murs, des surveillants, sans formation particulière, mais plus nombreux qu'ailleurs. Et des échanges avec les détenus qui n'existent pas dans d'autres prisons. Ça c'est pour dire qu'on va désinfecter ta cellule, qu'on va nettoyer tes affaires, et qu'on te les rend. Ok ? Allez, au revoir, bon week-end. Après un séjour d'une année, parfois moins, lorsqu'ils se sentent mieux, ces détenus de longue peine retournent dans leur centre de détention d'origine. Mais pas tous. Boubou fait des allers-retours ici depuis près de 20 ans. Qu'importe les conditions, il fait tout pour rester entre ses murs, jusqu'à se mutiler. Est-ce que ça a servi à quelque chose, 42 ans prison ? Ah, mais j'ai fait une bêtise, monsieur, aussi. J'ai fait une bêtise. Je suis RCP, moi. Je vous promets. Je suis sûre que c'est une perpétuité. Que fait-on de nos malades ? Tant que la société ne voudra pas répondre à cette question, Château-Thierry continuera à gérer l'urgence, avec ses moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501